... Retour au Sportica 43-46 Chalon mène de 3 points sur le parquet de Graveline Vous le savez, cela est sans incidence sur la course au play-off Graveline assurée de finir 1er de la saison régulière pour la première fois de son histoire Chalon assurée de finir 2ème Et voici les autres résultats à la mi-temps Orléans mène de 8 face à Poitiers Hier-Toulon mène à Paula Cortez de 10 points Le Mans a pris l'ascendance sur Nanterre et mène de 4 points à la mi-temps Nancy mène de 9 points face à Dijon Villeurbanne mène devant Rouen de 4 points Le Havre mène de 8 devant Paris-Levalois Et enfin Cholet mène d'un petit point face à Strasbourg Voilà pour les résultats à la mi-temps Et donc voilà le classement Graveline, Chalon, Orléans, Le Mans, Nancy, Cholet, Paris, Rouen C'est-à-dire que si jamais ça devait rester en l'état Jacques, on aurait un Graveline-Rohan en quart On aurait un Chalon-Paris, un Orléans-Cholet et un Le Mans-Nancy Avec avantage du parquet au Mans La deuxième partie de tableau peut-être pour se rendre compte aussi Même si évidemment il y a moins d'enjeux dans la deuxième moitié de tableau Il y a l'honneur de Hier-Toulon quand même qui déjà réussit à battre le Havre l'autre jour Et qui là mène au palais des sports de Pau Et en deuxième partie donc ça nous donnerait Nanterre 9ème, Dijon 10ème, Villeurban 43ème 43ème c'est pas mal ça Non, il y a une coquille là Le coupable sera fouetté en place publique Strasbourg 12ème, Le Havre 13ème Poitiers 14ème, Paula Cortez 15ème Hier-Toulon donc dernier Voilà pour le classement à la mi-temps Quelques stats peut-être Jacques avant le début de la deuxième mi-temps Il y a eu un vrai changement d'adresse pour Chalon Je ne sais pas Un vrai changement d'adresse Parce que regardez la réussite Elle est tombée à 43% Alors qu'elle était énorme dans le premier quartier à 63% Gravine a été constant offensivement A juste élevé son niveau défensif Ça a suffit Alors Chalon 6 sur 12 Gravine 6 sur 12 à 3 points Chalon 6 sur 15 Faut savoir qu'à la fin du premier quartier Ils étaient à 5 sur 9 à 3 points Et donc dans le deuxième quartier Ils ne font qu'un sur 6 Ces 3 points C'est toujours dangereux Et allez Val même si Chalon est encore largement en tête Il y a eu l'établissement Des maritimes C'est pour nous N'importe qui 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 Ok OK, j'ai regardé le tir ! Un, deux, trois ! Allez, allez ! Alors, si les résultats devaient rester en l'état, l'équipe qui ferait la bonne opération, c'est bien évidemment, ce serait bien évidemment Chalon ! Et ça n'est pas du tout insultant ou méchant pour l'équipe de Paris. Il faut juste considérer objectivement que l'équipe de Paris n'est pas dans une dynamique tout à fait formidable. Et de jouer Paris qui n'est pas dans une dynamique formidable, de jouer l'équipe de Rouen ou Cholet, c'est pas tout à fait la même chose. Et quelque part, Gravelin, ce serait non mal non plus pour eux parce qu'ils éviteraient Gravelin une forme de bête noire avec le Cholet basket. Deuxième mi-temps de ce Gravelin Chalon qui commence à l'instant. Chalon mène de trois points à l'extérieur, mais Gravelin a fait un très joli rapproché dans le deuxième quart temps. Malcom de l'année, manqué, rebond pour Cyril Akpoumeda avec Androu Alvisi. Il faudra que l'élan Chalon, des solutions d'alternance soit en pénétration, soit avec ses grands. Ce que fait Gravelin de faire jouer l'intérieur là avec Ludo Mati. Ici Ludo Mati, est-ce qu'il ne pouvait pas l'adopter Ludo ? Peut-être. Il va aller au bout, là, se dire. Oh, mais pas au bout. Abidou qui marque, bien servi par Blekshield. Une jolie passe de Blekshield. Et elle a des Aminou toujours rapides dans l'axe. Qui ouvre son compteur point, figurez-vous. Il est capable de perf au niveau point. Je me souviens de sa superbe deuxième mi-temps face à... Allez, rouge la balle ! Allez, rouge la balle ! Donc, il vous parlait de la vidéo ? Oui. Contre le triomphe Flibertsky, Dior Froskou, il avait fait une deuxième mi-temps. Exceptionnelle après un passage de la brosse à revire de Grégoire à la mi-temps. Oui, au gant de crin la brosse. Blekshield, bas. Quelle élégance. Voilà ça. Il a eu deux pertes de balles. Il a eu cette technique, mais il n'a toujours pas raté un shoot. 7 sur 7 au shoot. 20 points. C'est quoi le record ? Je crois que le record au shoot dans l'histoire de la proie, je crois que c'est Willy Reden, Jacques, il semble. De mémoire. 100% au shoot en proie. De mémoire. C'est pas tout à fait le même poste, non ? Ouais. Frontard, la feinte en trop. La feinte en trop et la bonne défense chalonaise des Bourgignons. On parlait de Nancy tout à l'heure. Ils ont récupéré, en parlant de Bourgignons, Jimmy Baxter. Formidable talent. Il a dû prendre un peu de bouteille. Mais alors, dans le jeu, on parlait d'élégance. Élégance, talent, il a beaucoup de choses en lui, Jimmy. S'il a un peu pris de la bouteille mentalement, ça peut être une très bonne recrue. C'est parti. Chicambo. Jack Schieb. Et Zimov. C'est fin de possession. Mal embarqué là. Contré par Francis Planche. et un peu aussi dissuadé s'il y avait Francis Planch et il y avait Ludo Vati qui complétaient Francis une espèce de pierre d'un qu'en l'occurrence Andro Elbici Jambi à l'opposé Bokolo elle aurait pu être intercepter cette passe Ludo Vati face à Aminou Ludo Vati bien c'est tonique c'est bien belle finition Ludo 9 points pour lui et en marqueur à égalité avec Jimmy Johnson qui a jeté lui 3 flèches à 3 points Voilà l'Adeh Aminou Voilà l'Adeh Aminou raté et Cyril Akromeda est au rebond avec Yannick Bokolo Jambi s'apprête à revenir au jeu Bokolo qui a complètement raté son shoot après avoir envoyé premier Stead Chikambo La vitesse avec laquelle Alade Aminou est dans l'Axe La prochaine fois c'est faute technique La prochaine fois c'est faute technique c'est flouping du 13 Ok Alors Stead qui nous demande de regarder le ralenti Qu'est-ce qu'ils ont à tous nous prendre à partie ce soir Ils ont vu le match le dernier match de Chambéry c'est ça non ? Oui ils se souviennent du match de l'image Alors il y a une technique pendant qu'on plaisantait ou quoi ? Elle est pour qui pour Greg ? Je sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je pense qu'elle est pour Greg Ah Greg Bonio a pris une technique je lui ai demandé confirmation il m'a dit oui oui il a l'air content Non il a pas l'air content Non mais il souriait vous voyez c'est pour ça Alors ouais il y a eu flouping mais j'en ai vu des deux de côté du flouping mais il n'y a pas eu d'avertissement et c'est ce que les joueurs et les coachs n'acceptent pas Alors mon pronostic à moi alors on va voir le est-ce qu'on peut voir le flouping ? C'est pas ça qu'on veut ? Non non c'est c'est sur l'action d'avant c'est sur l'action d'avant par contre sur cette balle là c'est très difficile à dire mais il me semble effectivement qu'on peut la donner à Greg le déjambé Très joli très très joli ce shoot de longue distance et Graveline est à plus de 50% à 3 points 54% à 3 points Et surtout à un petit point Ouais Chichi Combo Milianneftimov court Bokolo Bokolo le cercle est nettoyé par Jbam il y revient il y revient non c'était gourmand Il rentrait pas le premier mais Jbam avait nettoyé de toute façon de toute façon Victor Ballon perdu par Black Shield quand ils sont pas sur leur structure de jeu Black se perd dans des intervalles et Chalon perd le ballon de bien devant là par exemple il floppe aussi en bout là voyez c'est ça que les joueurs comprennent pas pourquoi on avertit d'un côté et pas d'autre c'est ce que le banc de Chalon réclame vous savez ce que c'est mon pronostic je pense qu'il y a une chance sur deux pour que Bokolo ne finisse pas le match je sais pas pourquoi je le sens sur ce que je l'ai entendu dire aux arbitres et tout ça les derniers il était pas venu non c'est vrai il avait le dos bloqué c'est mort l'Aveline ne lui réussit pas à le baisser au déjamper le contre de Jbam il avait une araignée devant lui là oh à 3 points à 3 points au Dijonby il sait pas de les composer au Dijonby regardez Bacher il est bien en plus il est très beau ce coup il prend la balle il ressort à 3 points et il marque et Graveline est devant avec 2 points d'avance et on est sur un 10-5 depuis le début de ce 2ème mi-temps c'est marrant on a l'impression de voir déjà un match de play-off alors que le cheminement de la première mi-temps la frustration chalonnaise le fait que Graveline fait son niveau défensif le fait que la 2ème mi-temps c'est plus du tout un match de gala c'est devenu un vrai gros match avec le petit au coin gauche oh et il y avait du monde pourtant il y avait du monde dans le trafic et c'est bien pour Chalon d'arriver à avoir des points dans la raquette il y a eu un panier des minuts maintenant un panier de Zbab pour que leur jeu se restructure dans l'intervention à l'extérieur comme à l'intérieur un grand pédare Ludovati face à Zbab à Zbab il est dedans mais Ludovati très fort non il rate son chose il est court et la faute de Yannick Boccolos qui a pris le brin de Yannick Boccolos énorme séance défensive de Zbab 8ème rebond qui en ramasse juste un paquet on prend des gestes là il y a eu le doute qu'à Limoges même si Limoges dispute ce soir cette dernière rencontre ça doit enregistrer ça va être bien analysé ceci dit ils les ont vus un paquet de fois chez les hommes de Frédéric Sard oui s'il a Sport Plus normalement il doit avoir un paquet de bandes c'est Chez Corbeau il est partout Rudy dans cette deuxième mi-temps on vous donnera bien sûr tous les résultats de la probée au cours de ce match on va voir avoir le flopping ou pas alors oui alors c'est vrai qu'il n'y a qu'un simili contact d'accord même fois je tiens de boule d'accord c'est sur un joueur d'un mètre 80 mais je le vois faire par des mecs de moins de 1m75 et c'est pas siffler alors qu'on le siffle à tout le monde les petits comme les grands parce que sans ça les grands vont ne plus pouvoir jouer rien c'est aussi simple que ça alors puisque vous vous parliez à l'instant de Limoges qui jouera la finale de la Coupe de France en direct sur Sport Plus à 16h dimanche face à Châlons ce sera à Bercy je crois que c'est 16h30 à 16h30 Limoges vient de Patronan 78 72 le premier shoot manqué de Blanchine ce séjour et Bourges Arras à 14h30 à 3 points ils ont une adresse diabolique 4 sur 6 à 3 points pour Joey Johnson toujours 50% 9 sur 18 alors que le clin qui a eu le premier quartan Châlons David est à 2 sur 10 à 3 points après la crise du premier quartan Oh la mort il a très Heftimov Oh énorme shoot de Heftimov qui répond à Joey Johnson regardez comme il était loin il a essuyé le plafond un shoot il est monté très haut l'égalité 56 par contre Reynolds Il y a un concours, tous les pistoléraux sont là ! Avec circulation, ça correspond à un fonctionnement, à un jeu de passe. Il a vu l'ouverture, oui. La faute de Charles Reynolds sur Malcom de l'année, il a vu l'ouverture vers le cercle. Il est heureux qu'il demande à Spap de sortir sur Arquameda, qui adore s'écarter. Regardez cette faute. Il était, entre guillemets, quasiment obligé de la faire. Il était battu, et comme sur les systèmes, il y avait l'ouverture de la raquette. Personne n'était en discrétion derrière. Il allait mieux, effectivement, faire la faute. Il est avancé de Malcom de l'année. 13 points pour lui. Deuxième meilleur marqueur du match. C'est bien pour Chalon quand le club de l'année revient. Un beau niveau, lui, qui a traversé une petite crise au fin mars du bien-ouïne. Et qui a raté son final four de Rochallenge. C'est marier, ça correspondait à cette période. Alvici, il est passé entre les portes du Saloon. Oh, la vieille fin du grand-père. Et le court derrière de Spap pour Jack Edwards. Non. Alors, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il n'y a pas faute. Alors, attendez, ralentis. Et on va voir si vous avez raison. Mais je suis plutôt d'accord avec vous. Alors là, déjà, il passe entre les portes du Saloon. Vieille fin de grand-père. Il se décale. Non. Il n'y a jamais faute. Non, non. Il n'y a jamais faute. Il faut qu'ils arrêtent quand même. Il y a trop de conneries, ce soir. Il y a trop de conneries. Je suis désolé de le dire. Comme ça, mais des deux côtés. Mais il y a trop de conneries. Ah, c'est surtout frustrant sur ce geste défensif hyper spectaculaire qu'il faut valoriser. On est compte que le Jbam, il avait déjà fait 4 contre, 5 contre. Avec celui-là, il arrivait à 6. Ah oui ? Oui, oui. Il a fait 5 déjà. Il avait fait un record de proie. Voilà, à quoi ça tient. Il est bien, le Jbam Zorrus. Ah oui, super match. Il est au taquet. C'est l'air de Jbam. Andrew est un super piqueur de ballon. Mais comme John Leimer à sa grande époque, c'est plus qu'au basket. On n'a pas le droit de venir au contact comme ça. On n'a pas le droit, ça. C'est lui qui vient. Vous voulez dire qu'au niveau international, il serait sanctionné ? On l'a vu, c'est-à-dire à l'Euroleague. Ça a été clairement remercie. C'est vrai que John Leimer, ça faisait plus sanctionner qu'au championnat. Eh bien, oui, oui. On leur décharge, ce n'est pas un match facile à arbitrer. Non, non. Et les petits ne sont pas faciles à arbitrer. Non. Surtout des escrocs comme ça. Heinolz avec Johnson. Autre point du ballon. Nicole Alland. Cavalier de plus deux directement. Il a joué 18-14. Et quand il a trois fautes. Ça a une soirée. Oui, il y a des soirs comme ça. Il faut lui rester couché. Oui, il faut le dire. Là, il y a la buvette au fond du Pierre. À trois points. Il continue. Il est chaud. Brûlant. Joby Johnson. 5 sur 7 à trois points. Lui, il fait fort. Il a marqué 4-3 points. 15 points. Lexhield qui perd la balle. C'est à son tour après. Après Rodi Jambi d'être partout. Joby Johnson. La Baraka-Frit que vous adorez, Jacques. Et Gravelin mène de 5 points. Joby Johnson. Jaren Reynolds. Et Chalon est dans la pénalité. Alors que le DCF n'est toujours pas un. Albici. Belle passe d'Albici. Magnifique. Oh, il a raté le plus facile, J.K. Edwards. Jaren Reynolds à trois points. Il le met. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans ? Impressionnante démonstration. Les cercles chalonnais sont larges comme des bassines. Oui, ici pour le DCM. Ils sont en train d'infliger ce que Chalon leur a infligé dans le premier quart de temps. 23-12 là pour l'instant. Et c'est pas fini. J'bam. J'bam. Oh, il a forcé J'bam face à Comeda. Quelle bonne défense de Cyril à Comeda. Regardez. Et quelle ambiance dans le sport tout cas. Quelle ambiance. Bon courage à ceux qui vont venir en play-off. Même si c'est iral, certainement un peu plus de... Ils seront moins festifs. Oui, parce que tout le monde sera plus crispé. Oui, c'est vrai. Androi Albici. Albici. Albici qui a failli se faire intercepter sa passe par... Michel, Jean-Baptiste, Adolphe. Prenez-vous compte que J'ai mélangé Chalon en deux cartons a marqué 25 points. Ils en avaient mis 33 dans le premier. Des fois au basket. Et c'est le principe de l'adresse à trois points, David. Ils sont à 8 sur 20. Ils étaient à 5 sur 9. Ils sont à 3 sur 12. 3 sur 11. Depuis le premier quart de temps. Depuis que j'ai vu la finale de Euroleague d'il y a quelques jours. Maintenant, je me garderai bien d'émettre tout jugement avant la fin. Parce que dans la série, petit qui bat un gros. Là, on ne parle pas de... Parce que là, c'est deux gros. Petit quand même à 10 millions de salariés. Oui, oui, bien sûr. Depuis, j'entends, oui, basket français doit s'inspirer de l'Olympiakos. Non, non. Les grands prêtres du basket français. Non, ce qu'on sait que le salaire de Spanoulis... A 10 millions d'euros de base salariale. Ce qui représente le double du meilleur budget français. Budget. Bon, je vais bien. Déjà, le salaire de Spanoulis, c'est le budget d'Aklopio Pro. Oui, bien sûr. Juste Spanoulis. Puisqu'on continue avec ça. Bilbao, c'est 11 millions de budget aussi, pour information. 11 millions d'euros de budget ? Oui. Je ne les vois pas dans leur équipe. Non, mais attendez. Avro Edis, Dorfischer, Aaron Jackson. Vous croyez que Lopez et Moumbrou, ils achètent leur licence. Vassili Adis, dont vous avez parlé. Autant pour moi. Le coach Katsikaris. Bon. Autant pour moi, j'ai. D'accord. D'accord. Enfin, quand même. Oui, oui, oui. Plus qu'en tout. Plus partisans. C'est vrai. Plus des équipes comme ça. Oui ! Sous-titrage ST' 501